Est-ce qu'aujourd'hui l'Africain est prêt à raconter son histoire dans ce nouveau monde, cette nouvelle société immatérielle ? Et quelles sont, selon vous, plus ou moins leurs perceptions par rapport à cette révolution numérique qui pourrait être quand même, comme il l'a dit, un avantage pour qu'on puisse, pour une fois dans l'histoire, prendre le contrôle et raconter nous-mêmes notre histoire ? Merci beaucoup. Je me présente pour peut-être ceux qui ne me connaissent pas. Je suis docteure Fatima Diallo. Je suis programme manager de l'ONG qui s'appelle Natural Justice. Et je suis programme manager pour le Sénégal et la Guinée. Mais je viens plutôt du monde académique. J'étais senior-rechercheur pendant des années à l'université de Cape Town, à la faculté de droit. Et j'ai travaillé sur les questions d'accès à l'information. Et donc, et aussi de pluralisme juridique. Donc, tout mon intérêt sur les questions d'africanisation, d'indonésionisation, des questions politiques sur le continent. Les Africains perçoivent, on l'a vu, je pense, à travers le sommet, les outils numériques, les réseaux sociaux comme étant des opportunités. Et elles sont des opportunités, bien sûr, à bien des égards. Nous avons mené dans les années 2012, 2008 jusqu'à 2014, dans un programme qui s'appelait Mobile Africa, qui était basé à l'Université de Leiden, où on étudiait, par exemple, la question du mobile phone, donc du téléphone portable et de son impact social. Et dans des communautés vraiment difficiles, au Mali, au Tchad, au Sénégal, mais en Casamance, donc vous comprenez un peu le contexte, en Centrafrique et au Cameroun, surtout le Cameroun anglophone. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, ces opportunités étaient réelles, non seulement en termes économiques, mais aussi sur les enjeux sociaux. La question de la mobilité, par exemple. Vous prenez un pays comme le Mali, aussi vaste. Il y a des communautés qui, c'est à travers le mobile phone, que la connexion, l'activation de les réseaux sociaux se sont opérées. Vous prenez le Tchad, par exemple. Il y a des communautés qui ont été étudiées par des sociologues et anthropologues, qui ont montré que des communautés telles que les Hadjarais, qui ont eu à vivre des années et des années, de toute l'histoire de Tchad, de répression, de brimande et de quasi-immobilisme, ont eu à avoir une fenêtre, une fenêtre au monde et aux autres ethnies ou d'autres groupes de leur pays ou des environs à travers le mobile phone. Donc, cela veut dire, et M. Gourser a donné un exemple en disant, quand il est venu ici dans les années 91, je pense, ou 91, il n'y avait pas de téléphone. Et aujourd'hui, tous les Africains ont plus ou moins un, deux, t'en as combien, trois ? Moi, j'en ai un, mais un qui en a trois. Voilà, qui en a trois téléphones. Et évidemment, ça a un impact au niveau des relations sociales, ça a un impact aussi politique. Mais j'irai beaucoup plus loin, quand on parle maintenant de démocratie numérique. Et mon souci, c'est qu'on problématise un peu plus la question, je pense, je l'ai dit hier, de la démocratie numérique et comment on va la percevoir en Afrique. Quand les gens ont théorisé la démocratie classique, que ce soit en droit, en sciences politiques ou dans les autres sciences, il y a une définition claire de ce que ça veut dire, une démocratie, point à la ligne, pas classique, pas extraterrestre, pas artificiel, pas numérique. La démocratie, on sait ce que ça veut dire. Maintenant, quand on parle de démocratie numérique, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. Mais en Afrique, quand on dit qu'il y a une démocratie numérique, je pense que c'est l'occasion de nous entendre sur ce qu'on entend par une démocratie numérique. Est-ce qu'au Nigeria, où on a vu un pays, une région, qui a été la deuxième à pratiquer le e-voting, avec beaucoup de lacunes, par exemple, mais aussi quand même une expérience, est-ce que cette seule expérience nous permet de parler de démocratie digitale ou de démocratie numérique ? Est-ce que l'ouverture de l'espace public, à lui seul, on n'a pas encore le e-voting au Sénégal, par exemple, mais quand même, il y a le cyberactivisme et tout, est-ce qu'à lui seul, il nous permet de parler de démocratie numérique ? Est-ce que dans d'autres contextes, où l'ensemble de ces exemples d'activation des réseaux sociaux et d'utilisation de l'Internet et aussi des différents impacts, ça pourrait avoir au niveau politique ? Je prends l'exemple du Tchad, du Niger, et tous les pays plus ou moins autoritaires, on pourrait parler de démocratie numérique. Maintenant, je pense, c'est à nous de définir qu'est-ce que nous entendons par démocratie numérique, qu'est-ce que nous mettons là-dedans, et qu'est-ce que pour les Africains, par exemple, c'est un agrégat de standards, de principes, de valeurs, ou c'est tout simplement l'utilisation du numérique dans un contexte démocratique, ou la démocratisation de ces utilisations. Je pense donc qu'il y a quand même lieu de problématiser un peu plus et de prendre peut-être un statement en tant qu'activiste et de nous dire, voilà notre position par rapport à la démocratie numérique. Et aussi, un travail scientifique plus rigoureux pour définir dans le contexte africain qu'est-ce qu'on voudrait dire. Cela, ce n'est pas pour entrer dans une ghettoïsation intellectuelle, mais c'est pour tout simplement éviter, je pense, l'ami algérien l'a dit hier, vous l'avez repris, toute cette boulimie et le consumerisme informationnel pour ne pas aussi entrer dans le consumerisme conceptuel qui est très facile et qui est en vogue en Afrique avec tout ce qu'on a vu passer comme paradigme. C'était le développement durable, on est fatigué de ça, on est passé au genre, on était fatigué de ça. Après, maintenant, on passe maintenant à la démocratie numérique. Est-ce que c'est tout simplement des paradigmes à la mode qu'on devrait forcer à explorer ? Donc, ce n'est pas pour dire que la démocratie numérique n'existe pas en Afrique. Moi, je dirais plutôt qu'elle est en construction. Construction parce qu'il y a quand même des jalons qui retiennent, qui permettent de parler de la démocratie numérique dès qu'elle est définie dans les pays occidentaux ou ailleurs. Deuxiens vont jusqu'à même parler de la démocratie liquide. Et donc, à partir de ce moment, il faut qu'on prenne une position d'abord de comment on entend, comment on interagit avec, quels sont les standards qu'on met là-dedans, quels sont les principes. S'ils ne sont pas respectés, nous permet de dire qu'on n'a pas encore atteint ce niveau de démocratie numérique. Au lieu d'entrer dans l'enchantement, on a connu l'enchantement démocratique pour après être désenchanté. Il ne faudrait pas aussi qu'on connaisse l'enchantement en termes de démocratie numérique et après encore se réveiller et le réveil risque d'être brutal. Donc, il y a un effort à faire en termes de compréhension et de positionnement. L'autre aspect aussi que je voudrais soulever, positionner tout ce débat par rapport à ce que nos États sont en train de vivre. Il y a une crise mondiale qui est établie. Malgré l'enchantement, il y a une crise mondiale de la démocratie. La montée du populisme en Italie, aux États-Unis et ailleurs, il y a certains principes de la démocratie qui sont en baisse et qui sont en recul. Et est-ce que réellement, et en Afrique, c'est pire. J'ai évoqué hier la question des rapports de Philo Mauss et de d'autres institutions qui font souvent ces rapports. Ils ont montré très clairement que la démocratie est universellement en recul. Elle l'est davantage. Elle l'est davantage en Afrique. Seulement dix pays africains cette année ont été considérés comme étant démocratiques dans ces rapports. Et il y a parmi les douze qui ont été considérés comme les moins démocratiques. Sept sont africains. Dans ce contexte-là, comment peut-on parler d'une nouvelle démocratie ou d'un renforcement démocratique par rapport au numérique ? Je donne un exemple, par exemple, l'exemple sénégalais. Vous êtes du Sénégal, je suis du Sénégal, donc on peut parler de notre pays de manière beaucoup plus critique. Si vous pensez que le cyberactivisme a renforcé la démocratie, c'est une hypothèse. Et je pense que c'est une hypothèse qui va dans le sens de son affirmation. Il faut aussi reconnaître que dans ce même pays, on est en train de voir des crispations qui ont pensé qu'on les avait dépassées. Les crispations de l'espace public, les crispations, je veux dire, les répression plus ou moins de la société civile, les problèmes avec les partis politiques. Donc comment on comprend toute cette question ? L'autre question que je voudrais ajouter, la problématique encore de la démocratie en Afrique. Le modèle qu'on ne veuille ou pas, on aura beau le critiquer, les gens diront la démocratie doit se faire à la base. J'épouse l'idée et je pense que la majorité d'entre nous l'épouse. Mais ce qui est clair, c'est qu'officiellement, notre démocratie est une démocratie élective. Nos gouvernants sont encore plus intéressés à comment gérer la machine électorale, comment arriver à gagner les élections, à mener des campagnes, à routiniser les élections et peut-être, entre guillemets, à faire la promotion des internats. Ce qui n'a aucune autre chose. Et ça aussi, il y a une crise de cette forme de démocratie. Le niveau, par exemple, de vote dans les pays, que ce soit globalement, mais surtout au niveau de la jeunesse, baisse de manière drastique. Et c'est un indicateur aussi de ces crises de modèles. Et on doit aussi remettre en cause l'ensemble. Est-ce que ce modèle-là est un modèle que le cyberactivisme ou l'usage des réseaux sociaux et tout ça pourrait remettre en ordre ? Donc, je vois ça aussi, c'est des problématiques qu'on voudrait voir. Donc, je n'entre pas dans les perceptions sociétales avant d'en arriver au titre. Il y a une autre question. Mais aussi, dans tout ce contexte où la démocratie numérique est en train de discuter et le cyberactivisme est en train de discuter, de noter qu'il y a deux phénomènes aussi qui marquent l'espace, le cyberespace africain. Donc, l'espace public numérique en Afrique. Il y a deux phénomènes. L'un est plus ou moins universel. L'autre, en tout cas, est pour l'instant montré à travers les analyses vébométriques sur le continent, notamment encore au Sénégal. Les analyses vébométriques montrent que l'espace numérique en... Les analyses vébométriques, je pense que vous êtes des techniciens, vous connaissez mieux que moi ce que ça veut dire, ont montré qu'il y a une forme de sectarisme élevé au niveau de l'espace public numérique. Cela veut dire que la presse a tendance à parler avec elle-même sur le web, la société civile a tendance à parler avec elle-même sur le web en termes d'autoréférencement, bien sûr. Les académiciens parlent avec eux-mêmes sur le web, les politiques parlent avec eux-mêmes, les partis politiques, si c'est à peine qu'ils sont visibles, mais même s'ils sont visibles, ont tendance à parler avec eux-mêmes. Et cette forme de sectarisme aussi, à mon avis, n'aide pas à élaborer un dialogue beaucoup plus contradictoire sur l'espace public. Cela veut dire que si la société civile veut discuter de manière beaucoup plus contradictoire, la contradiction se mène davantage dans le réel que sur l'espace numérique. L'autre aspect, c'est la question des... Une minute ? Voilà. Deux minutes. C'est la question des fake news. Il faut qu'on comprenne que, oui, on s'indigne devant les fake news. Et ça, c'est un phénomène mondial. Oui, bien sûr, chacun devrait s'indigner devant des mensonges, quoi de plus naturel. Mais je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin et avoir des études cette année. Un de MIT qui sont publiés c'est 2018. Pour ceux qui ne connaissent pas, MIT, c'est en termes de l'éducation de STEM, c'est l'institution la plus prestigieuse au monde. L'autre d'un auteur qui s'appelle Lef Time qui a été publié il y a moins encore de quelques mois parce que c'est en 2010 et qui a déjà eu un niveau quand même de citations très élevé qui s'appelle la hashtag République. Dans ces deux études, on montre que, un, les fake news ont tendance à être beaucoup plus élevées dans les sociétés polarisées. Et guess what ? Les sociétés polarisées, on les retrouve davantage en Afrique. La question de Luganda, Zambie, Tanzania sont cités comme étant des questions extrêmement polarisées. Et l'histoire vient aujourd'hui de toutes ces questions factionnelles qu'on a eues. Les factions entre ethnies, les factions... Donc, on a toute une histoire, un background historique de factionnalisme du continent africain. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on utilise et on est dans une ère où les outils eux-mêmes ont tendance à renforcer ce factionnalisme, cette polarisation ? Donc, ils ont montré qu'il y a un engrenage toxique que le fake news crée. Le fake news, il se développe davantage dans des sociétés polarisées et le fake news en même temps renforce la polarisation. Et la polarisation n'a jamais été positive parce qu'elle mène à des positions arbitraires, à des positions sectaristes, à des positions plus ou moins où l'autre n'écoute pas. On n'est pas dans une fonction dialogique. on n'est pas en train de dialoguer. Vous le regardez sur WhatsApp, écoutons, regardons comment nous-mêmes, parce que, en tout cas, moi, je n'ai pas à faire comment les gens réagissent par rapport à WhatsApp. Tu es de l'opposition, tu vois quelque chose qui critique APR, par exemple, ou ton partenaire, tu balances. Tu n'es pas de l'opposition, ça t'intéresse. Donc, il y a comme si on est pro ou le juste milieu il est en train d'être balayé d'un revers de la main et c'est des questions qu'il faut prendre en considération dans le contexte africain parce que ça a un impact. Nos sociétés ont une histoire, ont connu des luttes ou des conflits ethniques, des violences sociétales qui font qu'il faut prêter attention à ces problématiques parce que la démocratie numérique risque d'être une démocratie non seulement divisée mais qui divise en même temps les sociétés. Merci. Waouh. Merci Fatoumata à entendre les deux exposants. Voilà pourquoi je voulais déjà regrouper les deux sujets parce que ça se complète. Mais quand lui il parle on est tellement en fait pointé du doigt qu'on se dit qu'on doit prendre nos responsabilités mais quand elle elle termine on se dit mais comment on va y arriver sachant que c'est le grand bordel et qu'on n'est même pas encore prêt au niveau société au niveau compréhension au niveau acquisition au niveau aussi utilisation la question en fait la parole est à vous ça peut être des commentaires des compléments et aussi des questions et voilà donc on a 5 minutes encore moi je voulais rebondir sur sur un petit passage tout à l'heure où vous parliez justement du risque que ce soit un effet de mode comme le genre comme d'autres choses moi je suis pour la démocratie numérique pour le développement de la démocratie numérique pour qu'on se focalise sur les moyens les outils numériques et pour qu'on soit dans une démarche revendicative sans cesse de plus de liberté mais je pense tout de même qu'il y a un piège c'est à dire contre temps et on en parlait tout à l'heure avec papa il me semble qu'a-t-on tiré du climat de liberté actuelle c'est à dire déficitaire de la situation numérique actuelle c'est à dire insuffisante qu'en a-t-on tiré en termes de fond d'analyse d'enquête de force de proposition pas grand chose on est déjà en deçà de ce que nous permet l'environnement actuel qu'on critique qu'on soit sincère on va pas nous foutre en prison quand on est journaliste dans un pays dont on peut dire qu'il est autoritaire parce qu'on a pour systématiquement pour chaque article ou chaque rapport ou chaque travail où il y a du fond pas systématiquement donc il y a une petite marge et cette marge est-ce qu'on l'a exploité est-ce qu'on est en train de l'exploiter à fond je le pense pas c'est pour ça que je pense ou j'espère que la prochaine bataille de l'Afrique sera la bataille des données c'est-à-dire la bataille de la récolte des données et de la disponibilité des données et ça c'est très important et ça ça doit aller de pair avec la formation pour aller dans ce sens-là de fond tout en continuant bien entendu dans cette démarche revendicative tout en continuant à essayer de développer la démocratie numérique etc. parce que avec des outils sans données on sera toujours condamné à rester dans l'approximatif dans les réactions on va réagir à quelque chose qui est arrivé je sais pas moi à une épidémie donc on va devoir réagir à un activiste par exemple qui a été mis en prison on va réagir tout en ne s'interrogeant pas en manquant de s'interroger sur les ressorts profonds de la chose et ça risque d'inhiber justement en étant focalisé sur ça exclusivement ça risque d'inhiber en même temps notre force de proposition mais ça aussi c'est un champ de l'activisme les données la bataille des données c'est-à-dire c'est au cœur de l'activisme parce que justement on le disait hier je pense il y a encore beaucoup de pays d'Afrique qui pratique la rétention de l'information donc c'est un champ d'activisme et de cyberactivisme pour essayer d'arracher le maximum d'informations pour essayer de mettre en place une de favoriser un système où on peut avoir au maximum de données qu'on pourrait par la suite exploiter pour avancer tout en continuant bien entendu parallèlement à aller dans le sens d'un militantisme pour la liberté pour le développement de la démocratie numérique merci merci beaucoup je devrais peut-être apporter une contribution j'ai beaucoup aimé l'intervention du docteur Diallo lorsqu'elle parle de fake news et leur potentielle capacité de nuisance et surtout de polarisation des sociétés mais juste pour apporter un autre regard je trouve aussi également que la démocratie numérique quoi qu'elle ne s'entend pas sur la définition opérationnelle à mon avis dans les sociétés profondement divisées elle peut être un vecteur ou sinon un catalyseur du dialogue et de l'interaction parce que les gens qui interagissent sur les médias sociaux ne se connaissent pas forcément le fait qu'ils ne se voient pas physiquement ça peut être plutôt un catalyseur d'interaction et de dialogue et de compréhension mutuelle je le dis parce que je viens d'un pays où il n'y a pas de cela à plusieurs années au lendemain du génocide personne n'était prêt à parler à l'autre pourvu que l'on vienne de deux côtés ethniques différents on ne voulait pas nécessairement se parler et alors je le vois aujourd'hui à l'ère des médias sociaux les gens interagissent plus ou moins ouvertement sur les médias sociaux sans s'opérer sans s'insulter parce que on ne sait pas qui se trouve à l'autre à quel ou tel côté de l'histoire il ne faut pas que voir le mauvais côté d'un côté je trouve que ça peut plutôt être un catalyseur de dialogue de compréhension mutuelle mais de l'autre côté aussi quand nous parlons de la démocratie numérique je crois qu'il faut que l'on parle aussi des défis des défis qui pourrait éventuellement entraver cette démocratie numérique et le défi de taille à mon avis est un défi infrastructurel et de l'autre côté un défi structurel je dis infrastructurel parce que dans la plupart de nos sociétés les infrastructures qui permettent à ce que les gens voire les citoyens ordinaires puissent utiliser les médias sociaux ne sont pas nécessairement présentes et il faut aussi aller de l'autre côté de l'histoire et se poser la question qui détient et qui contrôle ces infrastructures de communication parce que ce ne sont pas c'est parfois les opérateurs étrangers les firmes multinationales et en Afrique c'est le continent où le coût de l'internet l'accès à internet est le plus élevé et on nous dit au nom de la libéralisation des marchés il ne faut pas que l'état s'amêle il ne faut pas réguler les prix mais ailleurs les états régulent voire même dans les pays occidentaux on régule on dit il ne faut pas que la vie devienne plus chère hier je parlais à un ami ghanais je crois qui me disait le coût d'un gigabyte d'internet au Ghana c'est 7% du salaire minimum vous imaginez si vous devez acheter un gigabyte pour communiquer ça vous coûte 7% de votre salaire minimum pour les moins bien payés alors je crois en discutant par là de la démocratie numérique il faut qu'elle aille au-delà qu'elle on discute aussi des facteurs structurels qui empêchent à ce que la démocratie numérique devienne une réalité et qu'elle on soit aussi à mesure de tenir plus de rigueur à nos hommes politiques qu'on leur dise l'Afrique ne peut pas demeurer un continent où tout le monde vient se servir où tout le monde impose les prix comme il veut bien sûr nous voulons la numérisation de l'information mais comment est-ce qu'on va y parvenir si l'état se désengage si l'état ne veut pas prendre les responsabilités qui se les tiennent en matière de réguler et aussi l'accès à cela pour vous citer un dernier exemple le pays d'où je viens a réalisé d'énormes progrès en termes d'investissement dans les infrastructures on a la broadband la fibre optique partout au pays B elle reste extrêmement coûteuse et cette broadband est le résultat d'une joint venture entre le gouvernement et une société coréenne de télécommunication et la question que nous posons au gouvernement c'est de dire vous avez investi avec la Coréenne Telecommunication Society mais le coût mensuel d'accès à Internet illimité c'est autour de 100 dollars 100 dollars par mois mais si vous partez je cite l'exemple de la France et l'Angleterre les pays que je connais bien le coût d'accès à Internet illimité mensuellement c'est moins de 20 000 francs 20 000 francs c'est pas ça inclut le coût de la télé le coût des téléphones fixes ça inclut Internet illimité mais en Afrique c'est 5 ou 6 fois plus cher comment est-ce qu'on va être à mesure de to bridge that the technological gap si nos états ne prennent pas leurs responsabilités merci désolé tu ne pourras pas prendre la parole on termine avec Brooks je suis d'accord mais par contre ce n'est pas deux choses différentes la polarisation dans la fake news sont les mêmes choses et ce n'est pas qu'une chose africaine on parle beaucoup de démocratie illibérale qui commence à exister plus en Turquie en Russie en Hongrie aux Etats-Unis et ce qui arrive c'est qu'on est et la seule façon de quitter ça c'est d'avoir les gens qui sont capables à réfléchir les gens intelligents raisonnables et ça c'est pourquoi que nous sommes dans les merdes et on va rester là je pense malheureusement aussi c'est beaucoup de ça et la psychologie c'est simplement c'est confirmation bias donc on veut voir s'il y a quelque chose qui compte dire ce que je pense déjà on va l'ignorer et c'est même pire que ça parce que quand c'est une chose identitaire comme l'ethnie comme bon démocrate soit républicain c'est c'est que quand on voit des choses qui comptent les faits qui contredire ce qu'on pense ce qu'on pense devient plus forte on peut bien essayer d'ignorer les faits et ça c'est vraiment une chose assez dangereuse et effectivement je ne sais pas comment on peut sortir merci professeur c'est tellement passionnant je vais donner la parole à Fatimata deux minutes pour revenir sur les différentes interpellations et ensuite une minute pour Carlos pour conclure parce que j'imagine que tu as encore des choses à dire par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre ici merci merci oui on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites si vous avez lu d'ailleurs même le papier j'ai soulevé j'ai préféré soulever des questions dont on ne discute pas assez en termes de leur impact évidemment le gap numérique c'est un débat je veux dire qui coule de source quand on parle de société de l'information en Afrique et effectivement c'est vraiment la grande question on est question infrastructurelle structurelle et tout cela c'est des questions qu'il faut prendre en considération et ça je pense pour pas mal de nos états même s'ils ne font pas les efforts ils ont compris que c'est les béis à bas de la société à l'information et je suis tout à fait d'accord aussi avec l'idée que nos pouvoirs publics doivent prendre beaucoup plus de responsabilités et je pense que dans certains pays il y a plus d'efforts que par rapport à d'autres et je suis d'accord aussi avec le professeur Bruce qui dit que même en Occident vous savez le laboratoire aujourd'hui du discours social sur les fake news c'est pas l'Afrique c'est l'Amérique latine donc évidemment on comprend que c'est pas la problématique n'est pas qu'une problématique africaine il y a tout un discours social qui est en train de se construire mais justement c'est lié aussi à leur background historique de guérilla d'autoritarisme et ainsi de suite mais étant donné qu'on a les contextes aussi plus ou moins similaires en Afrique il faut déjà qu'on commence à penser sur cet impact pour anticiper ce que moi mon problème avec la démocratie c'est que les pays africains consumerisme intellectuel conceptuel et tout ce que vous voulez ont tout simplement repris l'ensemble des concepts sans les critiquer à la base ils ont laissé les autres en train de réfléchir et de problématiser 20 ans après c'est comme s'ils n'étaient pas au courant ils se réveillent pour dire mais regardez les dangers et tout mais ils savaient que les dangers existaient puisque ça se passe ailleurs et pourquoi je considère les fake news comme étant un problème sociologique les études ont montré que si les fake news se répandent de manière exponentielle ce n'est pas une question de technologie c'est une question de nature humaine c'est ce que les études de MIT ont montré et à partir de ce moment il faut qu'on envisage ça dans nos relations avec l'information dans nos relations avec les réseaux sociaux et comprendre que c'est un problème humain c'est un problème sociologique c'est un problème de responsabilité des individus et des citoyens qu'ils soient activistes non activistes passifs actifs et qu'ils soient tout simplement je veux dire hors du cyberspace merci docteur Carlos deux minutes non juste une idée et on est hors de temps alors je voulais juste par rapport à ce que Fatima l'expliquait je crois que c'est aussi dans le domaine de ces dynamiques de repenser ou de penser à la démocratie numérique qu'on doit tenir en compte tous ces processus de construction des discours parce que c'est juste ça il faut essayer de 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 ce qu'on veut par rapport à la démocratie numérique alors on a aussi tous ces outils d' d'information etc qui sont outils de construction des discours qui vont nous permettre de construire l'idée de la démocratie numérique qui va s'adapter plus aux besoins des sous-sagères, des clients final. Alors, je crois que ça prend aussi un peu le truc de la construction du discours. Il y a des choses à dire que l'ensemble de ce débat devait être positionné actuellement sur la problématique de la déclonisation de l'Afrique qui se passe en Afrique du Sud, qui se passe avec qu'un y sera aussi controversé qu'il puisse être et qui se passe aussi sur d'autres forums. Donc, il y a vraiment tout un contexte sur la question de la déclonisation de l'Afrique et il faut mettre ce débat-là en relation intime. On ne va pas finir ce débat encore une fois, mais c'est tellement passionnant que je vous remercie tous pour vos contributions, vos idées, vos avis, les questions qui ont été posées et je donne rendez-vous aux autres sur YouTube pour regarder cette vidéo parce que ce panel n'a pas. Merci.